Musique On aurait pu faire la psychologie de la connerie 2, 3, 4, j'avais encore 80 sujets qui n'avaient pas été traités dans le premier livre, et on aurait pu faire tout ça sans se répéter. Mais il m'a semblé plus intéressant de varier les plaisirs et de voir ce que d'autres disciplines avaient à nous dire de la connerie à travers les siècles, à travers les cultures, par exemple, d'où cette histoire universelle. La connerie dans l'histoire peut être appréhendée de différentes façons. Évidemment, il y a une façon toute bête, c'est faire une espèce de bêtisier. À l'époque, ils ont pensé ceci ou ils ont fait cela, quelle bande de cons. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu faire. C'est plutôt des réflexions sur les représentations de la connerie. C'était quoi la connerie pour un philosophe grec ? C'était quoi la connerie pour un astrologue du Moyen-Âge ? C'était quoi la connerie pour un journaliste du 19e siècle, par exemple ? Et puis, à travers eux, on s'aperçoit qu'il y a des grandes tendances de la connerie qu'on trouve en fil rouge au fil des époques. Et puis aussi des choses beaucoup plus relatives. Donc, ça nous incite à la prudence, qui est toujours une bonne chose quand on parle de connerie. Elle était impossible de traiter une histoire totalement universelle en 500 pages. Donc, j'ai essayé qu'il y ait un peu de toutes les époques, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, même un petit peu de prospective avec le transhumanisme. Et puis, j'ai essayé qu'il y ait un peu différents continents qui soient représentés. On va en Chine, on va en Égypte, on va en Inde, on va en Thaïlande, on va un peu partout. Mais évidemment, impossible d'être exhaustif, surtout sur un sujet comme celui-là. Il aurait fallu une encyclopédie. On sent que plusieurs contributeurs sont tentés de situer les origines de la connerie au néolithique. Parce que c'est à ce moment-là qu'on assiste à une explosion de violences individuelles ou collectives, d'inégalités. C'est là qu'on se met à travailler peut-être plus que c'était nécessaire. C'est là qu'on se met à stocker des denrées, des ressources. C'est là qu'on se met à confisquer. C'est là où des hiérarchies sociales se mettent en marche de façon inédite. Donc les ingrédients de la connerie étaient sans doute présents avant. Mais au néolithique, quelque chose s'est cristallisé et s'est peut-être précipité. Mais évidemment, c'est qu'une théorie. On peut très bien considérer que la connerie était déjà la déléprimate. Ou bien qu'elle ait apparu avec les époques plus modernes, avec le libéralisme, diront certains. C'est une question de sensibilité politique aussi. D'un certain côté, on se dit qu'on n'a jamais été aussi cons. On a toujours dit ça à toutes les époques. Déjà, dès l'Antiquité, les philosophes étaient désespérés par ce qu'ils voyaient sous leurs yeux. Donc on peut dire qu'on n'a jamais été aussi cons. Mais peut-être qu'on n'a jamais été aussi intelligent, on n'a jamais été aussi instruit. Si on le désire, tout le savoir du monde est à notre portée aussi facilement que la connerie grâce à Internet. C'est une question de choix personnel. Donc on peut dire que oui, on n'a jamais été aussi cons, mais peut-être qu'on n'a jamais été aussi intelligent. La question ne sera jamais tranchée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada